Le réchaud Superfly de MSR, Mountain Safety Research, est un réchaud à gaz qui offre deux avantages. Le premier, c'est qu'il est compatible avec les cartouches de gaz à valve filetées de type MSR, Primus, Optimus et Jetbold. Mais aussi, il est compatible avec les cartouches de gaz Campingaz, les cartouches de gaz à valve. Voici une présentation de ce réchaud fabriqué aux Etats-Unis. Il existe depuis longtemps dans la gamme de chez MSR. Il est livré avec une lousse de transport. Et le réchaud. Et un mode d'emploi en diverses langues. La version du Superfly existe en deux modèles. La version simple comme celle-ci. Et puis une autre version avec le piezo, c'est-à-dire un allumage à piezo électrique. On appuie sur un bouton et ça permet d'allumer la flamme sans briquet ou sans allumette. Donc la particularité de ce réchaud gaz, c'est qu'il est loté de cette bague, de cette bague noire qui va lui permettre d'être compatible avec une cartouche à valve filetée. Donc là on voit le filetage, c'est-à-dire que c'est vissable. Et une cartouche camping-gaz à valve mais non filetée. Donc toujours la même norme EN 417. Là on voit qu'il n'y a pas de filetage. Et cette bague permet d'utiliser les deux types de cartouches. Ce qui est très intéressant au sens où lorsque vous voyagez en France ou à l'étranger, vous allez pouvoir en fonction des cartouches de gaz que vous trouverez, passer d'un type de cartouche à l'autre. C'est ce qu'on appelle aussi un réchaud duo. Le deuxième avantage, c'est qu'il a 4 pieds repliables avec un grand brûleur qui va vous permettre de mettre et des petites casseroles et des grandes casseroles. Donc si vous partez tout seul, vous pourrez l'utiliser. Si vous partez en groupe ou en famille, vous pourrez aussi l'utiliser. Donc ça permet d'avoir vraiment un réchaud polyvalent, compatible et utilisable un petit peu partout en France et dans le monde. Alors la valve, comment elle fonctionne ? C'est simple, en fait, elle se visse et se dévisse. Donc là, je vais utiliser la cartouche MSR. Je vais venir connecter le haut de la cartouche sur le brûleur. Il y a un peu de jeu. Il suffit maintenant de visser le brûleur sur la cartouche. On entend un bruit de gaz. Et là, j'ai ma cartouche qui est connectée au brûleur. Je vais pouvoir actionner le robinet de réglage qui est assez fin, qui permet de le réglage fin de la flamme. Vous allez entendre la sortie du gaz. Une fois que la cartouche est en place, je vais pouvoir déplier mes pieds et poser une casserole dessus. Donc différentes tailles, soit une petite casserole qui va venir se poser sur les pieds dentelés. Une casserole de taille intermédiaire. Et même si j'ai envie, une casserole de type optimisé, donc avec des ailettes qui permettent de répartir la flamme plus correctement. Et du coup, de gagner en rapidité de chauffe et d'économie d'énergie. Et là, je vais pouvoir poser aussi cette casserole facilement sur la tête du brûleur. Puisqu'en fait, j'ai une tête de brûleur qui est assez large. Donc là, vous avez vu la version avec la cartouche de gaz fileté. Je vais vous montrer la même chose avec la cartouche camping gaz. Et ce qui est très intéressant avec ce système, c'est que vous allez pouvoir, après utilisation, déconnecter la cartouche. Poser la cartouche, par exemple, dans votre sac à dos. Et la reconnecter quand vous en aurez besoin. Et ceci en toute sécurité. Il n'y a aucun risque de fuite de gaz avec ce type de cartouche. C'est ce qu'on appelle une cartouche à valve. Donc c'est une valve anti-retour qui permet, en toute sécurité, de venir connecter, déconnecter la cartouche avant et après usage. Donc là, le système, le dispositif, c'est pareil. Donc on va venir encastrer la cartouche dans la valve du réchaud Superfly. Je visse. Elle va venir se connecter à la cartouche. Je serre un bon, une bonne fois. J'ouvre mon robin de réglage. Et le gaz est sorti. Alors ce que vous devez savoir aussi sur ce réchaud, c'est qu'au-delà du fait qu'il soit compatible avec les cartouches à gaz filetées et non filetées, il permet de faire bouillir 1 litre d'eau en 3 minutes. Avec une cartouche de 226 grammes comme ceci, vous allez pouvoir l'utiliser à pleine puissance pendant 60 minutes, soit 1 heure. Et vous allez pouvoir faire bouillir 15 litres d'eau avec une cartouche de 226 grammes. Donc ce format, 226 grammes. Au total, ce réchaud, ce brûleur, pèse 167 grammes. Donc je vous conseille ce réchaud si vous voulez partir barouder, voyager, randonner en France et à l'étranger et que vous ne voulez pas vous poser de questions sur le type de cartouche que vous allez rencontrer. Bon, évidemment, il n'est pas compatible avec les cartouches Campingaz à valve perçable, enfin sans valve, justement, perçable. Mais c'est des cartouches qui sont de moins en moins utilisées par Campingaz pour des questions de sécurité. N'hésitez pas à poser vos questions ou des commentaires en dessous de la vidéo. Merci. 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 Merci.